Clément Dumas, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable événementiel à l'agence Orianne, et vous êtes ici au cœur de ce salon Studi Rama. Pourriez-vous nous expliquer en quoi ce genre de rendez-vous est important pour votre agence ? Alors, nous sommes sur le salon Studi Rama en tant qu'agence Orianne Île-de-France. L'agence Orianne est une nouvelle direction de la région Île-de-France, qui a pour but, auprès des Franciliens, d'apporter toutes les offres de services du conseil régional, qui sont sur l'orientation et l'insertion. Parmi les grandes missions de l'agence Orianne, il y a l'aide à l'orientation. Est-ce que vous pourriez nous détailler votre action dans ce domaine ? Alors, par exemple, sur le salon actuellement, nous avons, pour aider les jeunes, la découverte de métiers via des casques de réalité virtuelle, où on leur propose des découvertes plus de 200 métiers, sur lesquels ils vont pouvoir découvrir des professionnels dans des situations de travail. Nous allons aussi le proposer avec le bus d'orientation, qui va aller se déplacer dans les collèges et les lycées franciliens, éloignés du territoire, pour leur proposer ces différents services. D'accord. Vous avez aujourd'hui des sites web ou des supports écrits sur lesquels vous communiquez ? Alors, oui, comme support, nous avons sur notre site web les guides d'orientation, et en partenariat avec l'ONICEP. Nous avons aussi la mise en diffusion de toute l'offre de formation francilienne, car récemment, le conseil régional a récupéré la mission de CARIF, qui est de collecter et de diffuser l'offre de formation francilienne. D'accord. Très bien. Alors, vous êtes au contact du public, à travers vos missions. Quels sont, à travers ces échanges, les préoccupations aujourd'hui des jeunes et des parents en matière d'orientation ? Quelles sont les grandes questions qui reviennent ? Alors, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est très probant. On le retrouve sur le salon. Les jeunes et surtout les parents sont en difficulté sur toute l'exhaustivité et tout le panel des différentes formations qui existent, et aussi sur tous les métiers changeants. À ce titre-là, la région met en avant beaucoup des métiers en tension, sur lesquels il y a des aides régionales, pour aller se positionner sur ces métiers qui sont méconnus du public, et sur lesquels nous menons des actions pour qu'ils soient plus connus. À vous écouter, l'information est un pan très important de l'orientation, quelque chose de décisif. Oui, tout à fait. C'est comme ça que l'agence s'est positionnée. C'est pour avoir ce premier niveau d'information, sur lequel après nous renvoyons souvent sur les acteurs principaux de l'AEO, de l'accueil, information, orientation, qui sont tels que Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi, etc. Auriez-vous un message à transmettre aux lycéens ou aux jeunes étudiants qui sont sur ce salon et qui visionneront cette vidéo ? Alors oui, écoutez, je vais vous citer notre directeur, Jean-Marc Normec, qui dit qu'il ne faut pas rêver sa vie, mais vivre ses rêves.